Musique What's up tout le monde c'est Christophe Jardin On se retrouve pour les poikinews Juste avant je crois qu'il est vraiment là en fait que j'ai eu me couper les cheveux Donc c'est ce que je ferai prochainement avec les cheveux un peu plus courts Parce que là ça fait vraiment un hérisson malheureusement Quelque chose qu'on m'a aussi dit sur Facebook Et ça fait pas plaisir Faut toujours le prendre à la rigolasse et surtout en fait Parce que ces derniers temps moi je traîne un peu plus dehors tout ça Que avant Mais beaucoup plus, enfin je sais même pas pourquoi je vous dis ça Pour le moment en fait parce qu'il y a des gens des fois qui me reconnaissent Et je pense qu'ils doivent voir aussi ma coupe de cheveux Et puis il y en a qui doivent se dire oh putain sa coupe de cheveux Franchement elle doit être assez haute quand même Ça doit faire un petit truc d'hérisson Je pensais plus aux gens en fait qui me voient en vrai Que les gens qui me voient pas en vrai parce qu'en vrai C'est peut-être quelque chose d'autre Je sais même pas pourquoi je vous dis ça Bref aujourd'hui il est tout à fait possible en plus de ça de gagner soit des points S.O.N. ou Xbox Live Il suffit de mettre un petit j'aime à la vidéo Et un commentaire en fait comme quoi vous participez Ou juste mettre un j'aime à la vidéo parce que vous aimez la vidéo L'intro était vraiment bizarre Bref aujourd'hui je vais donc vous parler du jeu Battlefield 4 Avec un DLC qui arrivera prochainement Entre guillemets avec un point d'interrogation Puisque ce n'est pas sûr Ce sont des simples spéculations, des rumeurs Mais attention puisqu'il y a quand même des choses Qui pourraient complètement changer le jeu en fait Grâce à ce nouveau DLC Je vous en avais déjà parlé sur l'Amérique J'avais envie d'y en terminer en fait Puisqu'en fait j'ai encore d'autres choses à vous dire C'est à dire il y en a un peu plus Les différents endroits tout ça Où on va dire le nouveau DLC sur Battlefield 4 Pourrait apparaître Et puis je me suis dit Bah tiens en fait finalement il y a des nouvelles idées Et ça pourrait vraiment vraiment révolutionner le jeu Alors en gros qu'est-ce qu'il va se passer Vous avez le jeu Battlefield 4 Après il faut acheter vous savez des extensions supplémentaires Si vous voulez C'est à dire des DLC Et moi je pense, j'en suis sûr même Qu'il va y avoir un DLC sur l'Amérique C'est à dire qu'il va se dérouler à New York A Manhattan, tout ça Je ne sais pas si vous en rappelez J'ai déjà fait une vidéo à propos de ça Et donc je vais vous donner encore plus d'informations supplémentaires Après est-ce que ça sera le coup ou pas Donc ça ça va Mais en tout cas est-ce que j'ai dit hier Franchement Bah honnêtement j'aimerais bien qu'ils fassent ça Franchement ça va pas être une très bonne idée D'ailleurs le jeu Battlefield 4 Je l'ai réservé Tout ça je vais l'acheter J'espère vraiment qu'ils vont sortir un DLC sur l'Amérique Ça pourrait être vraiment bien A propos de tout ça Puisqu'en plus normalement Il y a eu beaucoup de rumeurs Qu'en quoi ils devraient sortir sur Battlefield 3 Ça n'a pas été le cas Donc on pense tout ce qui sera Ça sera le cas bien sûr sur Battlefield 4 Alors donc il y aura Manhattan Alors avec sa magnifique vue Tout ça Est-ce que vous essayez d'imaginer un peu Manhattan Tout ça Donc cette grande riche ville On va dire ça comme ça Ce quartier même choix C'est dans New York Si je dis pas de bêtises Ou alors je dois confondre Bref Avec les temps Tout ça Essayez d'imaginer aussi avec les snipers dans les bâtiments Tout ça Bon ça c'est pas la plus grosse information Il y aura aussi New York Même chose de toute façon C'est à dire avec la statue de liberté Par contre imaginez ici Et il faut savoir aussi qu'il pourra y avoir des snipers Dans la statue de la liberté Puisqu'on peut monter tout en haut jusqu'à la tête Donc il y aura certainement des snipers Aussi je pense à la statue de liberté Si ça se retrouve dans Battlefield 4 Il y aura certainement des destructions possibles en fait Il va pouvoir se détruire Vous allez pouvoir Un peu comme le grand bâtiment Ou même il y a eu je crois le mode studio Qui a enregistré tout ça sur Battlefield 4 Vous savez le grand bâtiment qui s'écroule Tout ça en 30 secondes Donc il y a ça Bon il y aura beaucoup plus de destructions Tout ça au niveau des bâtiments Imaginez aussi Central Park à New York Et moi franchement aujourd'hui La nouveauté de ce que je voulais vous dire Tout ça C'est vraiment à propos en fait De quelque chose de nouveau en fait Un désert Est-ce que vous imaginez par exemple Battlefield 4 Qui se passe dans un Les soldats tout ça dans un désert Je pense que ça peut être une très bonne idée Et finalement ça va être un grand nouveau Et peut-être la chose révolutionnaire en fait Dans le jeu Battlefield 4 Après imaginez les tempêtes de sable Après avec les effets Les quads Tout ça dans une sorte de grand désert Parce que bah oui aux Etats-Unis Il y a aussi ça Il y a aussi ces endroits là Avec les rochers Tout ça Bref je pense que ça Ça peut vraiment être une très bonne idée S'ils vont faire ça S'ils fassent ça Quelque chose aussi Qui va vraiment attirer du public Et moi ça me rappelle un peu Star Wars Vite fait comme ça Dans le désert un peu Après avec des combats Et je pense que ça peut être super bien Si en plus de ça Ils arrivent à rajouter de la météo dedans Tout ce qu'il y a de météorologique Tout ça C'est à dire au niveau des tempêtes Au niveau des autres choses Je pense que ça peut être une très très bonne idée Ça va être vraiment quelque chose De assez surprenant Je voulais aussi vous dire Bah par exemple Qu'ils pourraient faire bien Bien sûr par exemple Je ne sais pas A Manhattan Non pas Manhattan On va dire à New York plutôt C'est la même chose de toute façon Ils pourront le faire Par exemple à New York Ils pourront le faire aussi A San Francisco bien sûr Avec le pont qui sera Qui pourra être détruit Alors par exemple Vous savez Vous avez les grands ponts rouges De San Francisco C'est à dire Vous passez d'un point A A un point B Donc de l'autre côté Je pense qu'il y aura environ 4 points de possibilité De prendre des checkpoints Si vous voulez Il y aura 4 checkpoints 4, 5 checkpoints Excusez moi Donc je pense que ça pourrait être vraiment bien Par exemple Imaginez San Francisco Avec le pont comme je vous l'ai dit Avec aussi tout ce qui va être navale A côté C'est à dire au niveau des bateaux Au niveau des jet skis Tout ça Et bien sûr le pont ne pourra pas être Complètement détruit Puisqu'il faut quand même Les soldats passent Mais je pense qu'il y aura peut-être Certains endroits Où il va pouvoir se casser Et puis après Les soldats pourront passer sur le côté Il y a ça aussi Donc j'imagine Moi honnêtement J'imagine vraiment A DLC aux Etats-Unis Avec Enfin pour les Etats-Unis En Amérique On va dire ça comme ça Avec San Francisco Avec Manhattan Ou New York C'est la même chose Ils peuvent rajouter aussi Par exemple L'Alaska Les gens Et ouais l'Alaska C'est à dire en fait Tout ça Ça pourrait se dérouler Et attention Parce que là Il y en a qui vont me dire Ouh là là Tu fais référence à quelque chose Oui je fais référence à Bad Company 2 Je pense que vous l'avez tous kiffé Vous l'avez testé en tout cas Donc en Alaska C'est à dire Vous êtes sur une île Et d'ailleurs Lorsque vous commencez Mais un peu comme dans Bad Company 2 C'est à dire Vous êtes en parachute Et puis vous arrivez sur cette île là Et puis après Il va falloir garder le contrôle De cette île Sachant que bien sûr L'eau est glaciale Puisque vous êtes en Alaska Il fait très froid là-bas Et ce qu'il faut savoir aussi Je l'ai Et bien elle va pouvoir casser l'eau C'est à dire que Après C'est en fait Finalement c'est vous Qui allez rendre Le terrain C'est à dire comme un peu Je sais pas Un peu ailleurs Au niveau des ponts Tout ça Et bien là c'est à peu près pareil En Alaska C'est à dire que Voilà Vous détruisez Ou même s'il y a des tanks Tout ça Qui détruisent l'eau Après voilà Il ne faut plus passer Ou alors il faut passer par bateau Qui ramène après par transport Ou des choses comme ça Après moi j'imagine vraiment l'Alaska Et surtout aussi au niveau du désert Je pense à peu près Des très bonnes idées Et une grande nouveauté Dans ce Battlefield 4 Après tout ça Je pense que ça sera à 32 joueurs Et voilà en fait C'est un peu pas tout ce que je voulais vous dire C'est déjà pas mal Merci de me dire Ce que vous en pensez Tout ça dans les commentaires C'est plus ça Une vidéo de spéculation Franchement vous vous posez Vous essayez Vous vous écoutez Essayez d'imaginer un peu Les actions possibles Et vous vous dites après Est-ce que Est-ce que c'est tout à fait possible Ce que je suis en train de vous dire Ou est-ce que Bah finalement Non Ça paraît trop difficile pour eux Ou ça ne les intéresse pas De produire ce genre de choses Moi honnêtement franchement Je trouve que c'est une très bonne idée Merci de me dire Si vous en pensez tout ça Dans la barre des commentaires Merci de mettre un petit j'aime A la vidéo Ça fait super plaisir Surtout les gens De me suivre sur ma page Facebook personnelle Dites-moi si vous en pensez tout ça Et puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Peace out